Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck, épisode 90, nouveau siège social, nouveau siège social, Rhenus Logistik. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck, nous sommes de retour en Allemagne, précisément à Dusseldorf. Alors cette fois-ci je suis garé ici à côté, en face du magasin de l'entreprise FCP. Je transporte, qu'est-ce que je transporte au fait ? Je ne sais même plus ce que je transporte. Ah oui, des emballages, oui, oui, je m'étais trompé, c'est pour ça, je ne savais plus ce que je transportais, mais bon, oui, alors on va mettre le clignotant. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo sur OTS2, je suis actuellement sur la dernière mise à jour actuelle, la 1.34.0.34S version Steam. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo, je suis au magasin Dusseldorf et je vais à Duisbourg au magasin Elkavilog pour livrer des emballages. Alors j'utilise comme camion, comme vous le voyez et je l'ai utilisé dans plusieurs vidéos précédentes, et toujours bien sûr, le nouveau Mercedes-Benz Actros 1842 Stream Space. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau siège Rhenus Logistique. Alors on connaît tous l'entreprise Rhenus Logistique, il y a beaucoup d'entreprises, il y a DHL, DHL, Rhenus Logistique, DSV, QNagel, DPD, GLS aussi bien entendu, etc. Alors aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que j'aime bien, et en plus, c'est un endroit où c'est ma région en fait. Alors, nouveau siège Rhenus Logistique. Après l'ouverture de plusieurs agences au sein de l'Hexagone, ces derniers mois, Rhenus Logistique vient d'inaugurer un nouveau siège administratif sur le port de Strasbourg, en Alsace, yo, les saucisses de Strasbourg, yo, hein. Rhenus Logistique vient d'inaugurer son nouveau siège administratif sur le port de Strasbourg, puisque c'est très connu Strasbourg, hein. Le cluster alsacien regroupe une dizaine d'implantations logistiques pour une surface d'entreposage totale de 145 000 mètres carrés, bien entendu. Dorénavant, les services administratifs et les services supports sont regroupés au sein d'un même site. Ils ont commencé par l'achat de camions tout neufs, moderniser les entrepôts et l'atelier de lavage des poids lourds. En 2016, un atelier d'entretien. Ils ont investi dans les systèmes informatiques. C'est tout ? Ouais, ça a l'air de tout, alors. Eh ben, c'est tout, alors. Ben, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, c'est quand même... C'est intéressant, puisque l'Alsace, c'est très connu, hein. Strasbourg, en plus, c'est connu, puisque, ben, la cathédrale, les saucisses, le marché de Noël... Il y a vraiment plein de trucs qui sont... Il y a plein de trucs qui sont vraiment très, très connus chez nous, en Alsace. Et je voulais vous en parler, parce que, ben, moi, j'avais été surpris de voir ça. Donc, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas faire ça, tout simplement. Voilà. Donc, ils ont regroupé, donc, sur le nouveau siège. Vous avez de l'administratif et les services... Services administratifs et services supports sont regroupés. Ils ont même acheté des camions tout neufs, en plus. Donc, déjà, ils sont bien... Ils sont avantageux, en plus. Donc, c'est vraiment bien, ça, tout ça. Donc, en plus, les gens vont être vraiment très, très contents, quoi, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce sujet. Alors, vous pouvez aussi me rejoindre sur le lien de la page Facebook, qui se situe dans la description. Sur ce lien, lorsque vous avez cliqué sur ce lien, vous aurez toutes les dernières vidéos ETS2 World of Trucks, Chemin du routier et ETS2 Mode. Alors, toutes les... Alors, je vais vous donner mon programme. Le vendredi, tous les vendredis. Voilà. Et une voiture. C'est pas grave. Oh, j'adore faire des accidents. Ouais ! J'adore les accidents de voiture. Oui, yolo ! Oh my God ! Donc, tous les vendredis, une vidéo ETS2 World of Trucks. Le samedi, une vidéo ETS2 Le chemin du routier, avec un épisode, bien entendu. Voilà. Vous avez aussi... C'est pas grave. T'as vu, il me l'a bien niqué, l'armoire que lui. Putain, j'étais à 13, je suis pas à 13. Ouais, 1% de dégâts sur l'armoire. Bon, ben, c'est pas grave. Bon, ben, je suis juste bon pour aller réparer mon camion. Bon, ben, c'est pas trop grave. Vous avez aussi... Vous avez aussi une vidéo ETS2 Mode, avec où je présente un camion, bien entendu. Et après, vous avez tout à votre disposition, tout simplement. Déjà, moi, je vais me garer là, je... Voilà, donc... Donc, ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste une coupure Internet. C'est pas méchant, mais bon. Donc là, j'allais m'occuper de nouveau de la remorque. Et comme ça, ben, je serai tranquille. Voilà. Donc, on est arrivé ici, chez notre client. On décroche la remorque. On récupère notre argent. Et on sera là pour une autre vidéo, tout simplement. Voilà. Donc, nous, on est ici. Voilà, tac, ok. Voilà, nickel. Comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, si vous en avez, bien entendu. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2 World of Trucks, épisode 91. Abonne-toi. Ciao.